salut salut la gang bonne soirée aujourd'hui je vous demande j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos mais je vous demande c'est quoi la phrase que vous avez tendance à répéter soit que ce soit tous les jours ou à toutes les semaines c'est quoi la phrase que le monde dit que vous chialez dessus ou que vous arrêtez pas de répéter vous arrêtez pas de chialer sur ce sujet là c'est quoi la phrase que même vous autres à force de le dire vous faites comme crème je vais t'arrêter de dire ça ou je vais t'arrêter de chialer là dessus donc comme moi ma phrase à moi que je répète un peu trop souvent c'est je me sens fatigué ou je suis fatigué mais il y a plusieurs façons qu'on peut faire pour essayer de changer ça en fait est ce que cette phrase là vous dérange est ce que vous pouvez la reformuler puis la dire d'une autre façon qui ferait que vous mettez pas dans votre cerveau cette phrase là puis que ça devient vous donc est ce que je suis quelqu'un qui est toujours fatigué non moi ma façon ça a été pas nécessairement de la reformuler mais de l'avoir sous une autre perspective donc à la place de toujours me dire je suis fatigué puis exemple qu'est ce que je pourrais faire je pourrais aller prendre une sieste ou de quoi mais pour moi c'est pas productif puis mon temps c'est précieux ça fait j'essaie de pas tout le temps faire des sieste le plus possible j'essaie d'attendre au soir puis de bien passer une belle nuit donc ma façon que ça a été de d'arrêter de chialer d'une certaine façon quand je dis que je suis fatigué je le vois sous une nouvelle perspective puis je me dis si vous avez déjà passé un moment avec des personnes plus âgées 70 80 90 ans 100 ans peu importe la majorité d'entre eux vont vous parler exemple de regret de choses qu'ils n'ont pas tenté de faire ou qu'ils n'ont pas pu faire mais je me souviens plus où est ce que je m'en allais avec ça mais ce que j'allais dire c'est que de personne de ces personnes âgées là qui va dire j'ai regretté de pas avoir assez dormi ou j'ai regretté de manquer de sommeil je pense pas que ça soit quelque chose qu'on regrette plus tard donc je me dis que le fait d'être fatigué c'est pas si grave que ça c'est correct tout le monde a de la fatigue à un moment donné puis c'est pas ce qui va faire que je vais regretter ma vie plus tard donc je mets un peu la fatigue de côté je vois ça plutôt d'un bon oeil donc que c'est pas quelque chose qui va manquer plus tard qu'au contraire le temps qu'exemple j'aurais fait une sieste je peux pas le regagner donc ce temps là pour moi est précieux puis je peux le prendre d'une façon plus productive dans mes projets donc ça a été pour moi la façon de quand je me dis ah je suis fatiguée ben je vois plutôt ça comme oh c'est un moment d'être plus productif puis d'utiliser ce temps là puis de me rendre compte à quel point ce temps là est précieux pour moi puis tout ce que je peux faire avec donc quand je m'entends dire je suis fatiguée j'ai encore le sentiment de justement je ferai une sieste ou ou genre j'ai pas nécessairement le goût de faire qu'est ce que je devrais faire ou peu importe donc avec ma nouvelle perspective ça fait que quand je m'entends dire je suis fatiguée ben je le vois de meilleur oeil maintenant puis je le vois plus comme quelque chose de lourd ou de difficile à porter donc vous c'est quoi votre phrase que vous répétez tout le temps ou que vous plaignez exemple est-ce que vous êtes du genre à vous dire ah je suis dans belle gaffeuse moi je suis quelqu'un de gaffeuse je fais tout le temps des gaffes ou des trucs comme ça mais à force de vous le dire vous finissez par en créer d'autres donc créer d'autres gaffes puis le fait que vous dites que vous êtes gaffeur ou gaffeuse à chaque fois que vous allez faire une gaffe vous allez dire ah ben toi je le savais mais c'est juste le fait que vous dites que vous êtes gaffeur gaffeuse qui fait que quand vous créez une autre gaffe vous êtes plus persé genre vous êtes plus conscient que vous avez créé une gaffe que si exemple vous vous disiez pas ça puis vous faisiez une gaffe ben c'est genre tout le monde fait des gaffes là tu sais c'est pas nécessairement parce que vous êtes gaffeur ou gaffeuse c'est juste que ça a donné que vous avez fait une gaffe puis c'est des choses qui arrivent dans la vie donc quelle est votre phrase que vous chialez toujours sur vous est-ce que c'est ah je sais pas j'ai mal dans le dos des trucs comme ça ben est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire pour cette chose là est-ce que vous pouvez aller voir un massothérapeute ou demander un ami de votre conjoint de vous faire un massage ou quelque chose comme ça donc est-ce que la phrase que vous chialez à propos a une solution possible donc est-ce qu'on peut faire des actions pour aller changer cette chose là puis arrêter de chialer sur ça et penser à autre chose ou est-ce que c'est quelque chose que c'est ancré dans votre vie puis à ce moment là ce serait soit de reformuler cette chose là de le dire d'une autre façon qui ferait que ce soit pas si négatif à vos oreilles quand vous le dites ou est-ce que c'est possible pour vous exemple de prendre cette phrase là que vous dites tout le temps puis d'avoir une perspective différente un peu comme moi avec ma fatigue donc c'est toutes des petites questions à vous poser puis essayez d'être conscient justement de c'est quoi la phrase qui fait que vous chialez toujours ou quelle est la phrase qui revient souvent dans votre tête puis est-ce que c'est quelque chose que vous avez ancré en vous ou est-ce que c'est quelque chose que justement il y a des solutions pour ou que vous pouvez voir d'une nouvelle perspective puis peut-être que vous n'y avez pas pensé mais justement peut-être de l'écrire puis de voir quelles sont les différentes perspectives de cette chose là puis de trouver quelle est votre perspective à vous qui fait que cette chose là devient plus positive ou plus facile à contrôler ou à subir donc sur ce, je ne vous continuerai pas trop longtemps des fois je finis par toujours répéter de toute façon la même chose mais je pense que j'ai bien passé mon sujet ce soir puis je pense qu'on est plus qu'une personne à avoir ce genre de phrase là qu'on finit par se répéter puis souvent genre on s'écrase sur cette phrase là ou on cesse à s'affecter puis au contraire on pourrait trouver une nouvelle perspective ou bien une nouvelle façon de la formuler ou des solutions pour cette phrase là pour passer à autre chose puis qu'on serait plus heureux par après donc comme toujours toujours vers la recherche du bonheur ultime donc si je peux rendre quelqu'un qui était malheureux avant un peu plus heureux aujourd'hui bien j'aurais fait mon objectif aujourd'hui donc je vous souhaite une belle soirée à tous puis ceux qui n'ont pas vu le début de la vidéo je vous conseille de recommencer dès le départ et de prendre toutes les notes et les questions puis vous poser justement encore ces questions là à savoir c'est quoi votre phrase typique que vous charliez toujours dessus et quelle est justement cette phrase qui fait que ça vous affecte de jour en jour et comment vous pouvez la changer, la reformuler la trouver une nouvelle perspective ou trouver une solution donc sur ce, bonne soirée puis on se voit dans une autre vidéo salut la gang ok on se voit dans une autre vidéo Sous-titrage ST' 501